Pizza au chorizo Préparez les ingrédients Une pâte à pizza maison soit 2 pâtons de 360 g 220 g de sauce tomate maison 80 g de mozzarella râpé 70 g de jambon blanc 70 g de chorizo 40 g de champignons de Paris Une cuillère à soupe d'huile d'olive Préparez à l'avance une pâte à pizza maison Je vous donne ma recette en description Pour rendre la pizza encore plus gourmande, faire la sauce tomate vous-même Je vous donne ma recette en description Commencez par couper le jambon blanc en petits carrés Ensuite, coupez le bout terreux de la queue des champignons de Paris Nettoyez les différentes parties en les brossant ou en passant un chiffon propre humide dessus Les coupez ensuite en lamelles Mettre un pâton de pâte à pizza sur un plan de travail enfariné Enfoncer les pouces au centre de la boule et les écarter vers l'extérieur en pressant légèrement Puis, continuez avec les doigts pour aplatir la pizza en partant toujours du centre Ne jamais presser le dernier centimètre du bord Vous aurez ainsi une belle croute gonflée à la cuisson Ensuite, étalez la sauce tomate Pas trop sinon votre pâte sera humide On doit toujours voir la pâte à pizza Puis, disposez des lamelles de champignons de Paris Préchauffez votre four à 250 degrés Celsius Rajoutez ensuite les morceaux de jambon blanc Disposez les tranches de chorizo Finir avec la mozzarella râpée Mettre un peu d'huile d'olive sur le bord à l'aide d'un pinceau de cuisine Enfournez la pizza et la faire cuire 8 minutes à 250 degrés Celsius La sortir ensuite Votre pizza au chorizo est prête Faire de même avec la seconde pizza Bonne dégustation Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada